Générique Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission et nous allons vous parler de voyage d'affaires. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Gaëlle Corman. Bonjour Gaëlle. Bonjour Thierry. Gaëlle, vous travaillez chez Orsud pour les voyages d'affaires. Alors une première question à l'heure d'internet. Finalement, est-ce qu'une agence de voyage, ça fonctionne encore ? Alors oui, je vous rassure Thierry, une agence de voyage fonctionne toujours. On est là évidemment pour conseiller nos clients sur les déplacements puisque la valeur ajoutée d'une agence, c'est de conseiller, d'être là avant l'émission, donc tout ce qui est de vie, pendant le voyage en cas de souci et puis après évidemment. Justement Gaëlle, quelle est votre expertise sur Orsud ? Quelles sont vos particularités ? Alors Orsud, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années, environ 15 ans d'expérience. On a environ 42 collaborateurs et c'est une entreprise de voyage familiale, puisque ça fait 40 ans qu'elle existe. Et ce qui fait qu'on connaît très bien nos clients, on travaille avec plus de 500 clients et on les accompagne au quotidien, on connaît bien leurs spécificités, leurs politiques de voyage et on peut les accompagner grâce à cette expertise justement. Concrètement, un client vous appelle, doit aller à Paris en partant de Marseille, il vous appelle ou c'est juste pour des grands voyages ? Comment ça se passe ? Quel est votre quotidien ? Alors notre quotidien, on gère absolument tout, que ce soit le voyage je dirais au niveau national en train, en avion et évidemment les déplacements plus complexes. C'est là où on apporte effectivement notre plus-value, notre expertise, c'est de les conseiller avec les meilleurs routings, les meilleures compagnies de façon à gagner du temps et aussi d'un point de vue économique. Donc les meilleurs tarifs ? Meilleurs tarifs, absolument. Vous avez des tarifs négociés pour vos clients et que vous faites profiter, c'est ça ? Exactement, on a tous les tarifs publics des compagnies aériennes et en plus des tarifs négociés, on fait partie du réseau Manor, donc on a des tarifs négociés, on peut proposer pour les clients. Votre client vous appelle ou peut passer en ligne directement pour un simple voyage ? Alors deux possibilités effectivement, la première possibilité c'est de nous appeler, on va leur répondre par mail, donc si c'est des placements urgents, on va répondre dans les 3-4 heures, si c'est des déplacements un peu plus lointains, on va répondre dans la journée. Et on a aussi un outil de réservation online, donc notre client est tout à fait capable sur cet outil de gérer ses propres déplacements, par exemple pour un simple Marseille-Paris, en 3 clics, il peut réserver sur cet outil de réservation online. Il y a une plateforme à... Exactement. Le Covid a forcément rebasculé, chamboulé un petit peu le voyage d'affaires, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'était pendant le Covid, comment ça s'est passé et aujourd'hui, quelles sont les tendances ? Alors effectivement le Covid ça a été une grosse période d'incertitude pour nous, puisque évidemment tous les apports étaient fermés, on ne voyageait plus, on nous avait prédit à peu près moins 10% de voyages d'affaires par rapport aux visioconférences qui ont été mises en place, et c'était devenu une habitude, mais en fait on s'est rendu compte que l'année dernière on a fait plus 15% de voyages d'affaires, parce que nos clients avaient besoin d'aller voir leurs propres clients, d'aller négocier sur place avec leurs fournisseurs, d'aller voir leurs clients, donc ça a été une volonté en tous les cas des entreprises de voyager plus, et certainement mieux, notamment par rapport à tout ce qui est enjeux climatiques. Ah, justement. Justement, effectivement, les entreprises se mettent dans des systèmes de RSE, l'impact climat est quand même important, est-ce qu'une entreprise arrive encore à envoyer ses salariés à l'autre bout du monde ? Est-ce qu'on ne sait pas qu'il y a des contraintes ? Vous ne vous trouvez pas en face de ça ? Oui, vous avez raison, il y a vraiment des contraintes, et les entreprises mènent une politique de voyage de plus en plus RSE, en tout cas de plus en plus green, et nous on les accompagne par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant les compagnies qui ont une politique RSE assez engagée, je pense à Air France, je pense à Air Tanzan, enfin il y a beaucoup, c'est-à-dire moins 30% par rapport aux émissions de carbone, avoir ce qu'on appelle plus 10% du carburant safe, donc c'est du carburant plutôt green, une politique anti-gaspillage également, et puis au sein... Vos sélections de prestataires sont des gens qui s'inscrivent dedans ? Absolument, on essaye effectivement de les orienter, alors après le choix appartient aux clients, évidemment, on va plutôt privilégier le train, on va leur conseiller plutôt le train pour un déplacement de moins de 3 heures, c'est évident, et puis on va aussi, on va essayer de leur proposer aussi des hôteliers, par exemple avec des prestations plus green, voilà, on essaie de les accompagner, mais le choix final revient évidemment aux clients. Je crois que vous avez récemment signé une convention, vous pouvez nous en parler, justement sur le climat ? Oui, oui, on est engagé, Orsud s'est engagé auprès de la CEC, qui est la convention des entreprises pour le climat, on est une des premières agences de voyage à avoir fait partie de cette convention, pour essayer de nous remettre en question, ce qui n'est pas facile, puisqu'on est quand même vendeur de voyage, mais ça nous permet aussi de se remettre en question, tant en interne, évidemment, et puis de pouvoir proposer toujours des solutions plus adaptées avec l'écologie. Parfait, Gaëlle, merci pour ces informations sur le voyage d'affaires, qui est effectivement un sujet qu'on n'est pas l'habitude de voir, j'espère que vous aurez trouvé les informations qui vous seront utiles, chers amis, on vous dit comme d'habitude avec Mathieu, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501